Déjà, les marchés d'approvisionnement, on doit quand même les uniter parce que ce n'est pas tellement difficile. Il y a 500 émodialisés au Sénégal. Chaque émodialisé consomme 3 kits de galines par semaine, 12 par mois, 144 par an. Donc l'État doit prendre 500, multiplié par 144 et multiplié par 15 100 pour savoir combien l'État doit sortir pour acheter ces kits de galines. Ce total fait 1,8 milliard, 1,8 milliard. Mais l'État sort 8 milliards pour acheter des kits de galines qui coûtent 1 milliard. Ça veut dire qu'il y a une augmentation, une majoration de la quantité et il y a une surfacturation. En d'autres termes, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui vole. Il y a quelqu'un qui vole et ce voleur doit être recherché entre la CMU et la Pharmacie nationale d'approvisionnement. La CMU, ce qu'elle paye, c'est presque trois fois la consommation nationale. Et elle paye quelque chose, si elle regardait, elle aurait pu payer ça maximum à 15 000. Et au lieu de payer ça à 15 000, elle paye à 39 000. Et ce deal-là, c'est depuis 2011. Et depuis 2011, il se prend un bénéfice induit de 7 milliards par an. Et l'État ne dit rien. C'est tout un circuit qui démarre à partir du ministère de la Santé jusqu'à la CMU. Ils sont en train de nous voler, mais ils sont en train de nous...